Yo les BG, bienvenue dans ce guide Irelia, résultat du vote maintenant. On va parler de beaucoup de choses, j'ai essayé de le faire vite et bien, mais d'abord on va parler de l'instinct, parce qu'Irelia c'est un champion instinctif. Il faut comprendre que pour jouer Irelia, il faut avoir un plan de jeu, certes, pourquoi pas, mais le plus important, contrairement à d'autres champions, c'est d'être instinctif, c'est-à-dire qu'il faut réagir rapidement lorsqu'il y a une occasion qui est présentée à tes yeux. On va présenter les runes en parlant de présentation. Voilà, c'est les runes que j'utilise, Conqueror, avec Biscuit parce qu'on a des problèmes de mana, avec Irelia en face de lane, Cosmic, ça me permet d'utiliser mes Summoners plus souvent, c'est ce que je préfère, c'est ce que beaucoup de joueurs utilisent, il y en a qui pourraient jouer autre chose et aller vous faire « hum, j'en ai rien à foutre », c'est chacun ses préférences, vous l'avez compris, avec les guides, je vous apprends pas à prendre une rune particulière, mais juste à vous adapter. Et mes Summoners, Ignite ou TP, ça dépend, ce que tu peux tuer, si t'en as besoin, tu fais comme tu veux, moi j'aime beaucoup Ignite, c'est souvent comme ça que tu joues Irelia et Mid, tu peux prendre TP dans des matchs un peu plus chiants, où tu vas te faire chier, tu vas pas pouvoir tuer ton adversaire. Comment jouer Irelia, niveau 1, 2, 3, 4, 5, j'avais dit instinctif, mais moi je l'ai présenté la façon de jouer où tu startes au E et non pas au Q, parce que tu peux start au Q et te balader et essayer de te battre, mais moi je préfère faire le classique, c'est-à-dire tu startes au E, généralement le mieux c'est de même garder son spell, t'attends de voir si ton adversaire fait une erreur, si il fait une erreur, tu peux plus tu startes au Q, tu le dashine après les 3 creeps et tu le tues, sinon tu startes au E et tu vas juste lastir tranquillement ces 3 creeps avec ton E, parce qu'en faisant ça tranquillement, ton adversaire va pas pouvoir te toucher, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle un slow push contre toi, mais l'adversaire aura normalement du mal à crash ce slow push, ce qui fait que niveau 2, tu peux essayer de faire un no-link avec ton E, et la wave étant loin de la tourelle, ton adversaire aura du mal à s'en sortir. Il faut juste être prêt, je passe niveau 2 là-dessus, je peux stacker un Q, j'ai mis une auto, 2 autos, on met un E, on attend de voir s'il dodge, c'est pas grave s'il dodge, je vous dis que vous n'arrivez pas à le toucher, parce qu'avec l'autre Q, on force le flash, on peut s'en sortir, je vais poser ma ward tranquillement. En faisant ça, vous avez vu, dès le plan de jeu qu'il y avait, je peux directement forcer un flash sur l'adversaire, ce qui fait que maintenant, à tout moment, dès que je le souhaite, j'appuie sur W ici, QQ, E, E, on regarde, ça touche pas, on repart, on fait ça en boucle, c'est que des détails avec Irelia, il faut jouer à l'instinct, tu as une occasion qui est devant toi, et ensuite tu peux crash cette wave tranquillement, l'adversaire n'a plus de flash, tu sais que pendant les 5 prochaines minutes, l'adversaire va subir un enfer, là je vais crash cette wave, en crashant cette wave, ce qui va se passer, sur le retour, il va y avoir un slow push vers moi, et sur ce slow push, je serai présent, pour récupérer la wave, et refaire la même chose, donc c'est vraiment de la gestion de wave principalement, il a sa TP, il peut baisse TP, j'en ai rien à faire, normalement il va baisse TP, ou alors il va essayer de pusher cette wave, et moi je serai là pour l'accueillir tranquillement, avec mon épée longue, et le slow push, et si j'arrive à temps pour frisser, tant mieux si j'arrive pas à temps, c'est pas grave, on fait toujours en sorte avec Irelia, de faire en sorte que la wave soit proche de ta tourelle, c'est l'important, pour pouvoir faire des all-in longs, ici mon adversaire n'est en plus de flash, on va maintenant look pour un solo kill, parce que c'est important, faire un solo kill niveau 2 ou niveau 3, c'est le plus probable avec Irelia, mais c'est cool qu'on en fasse pas un dans cette game tout de suite, parce que sinon on se retrouve dans une situation, où je vais juste crush la game, et c'est pas intéressant pour un guide, et petit tip avec Irelia, le W a un taux de dégâts maximum, il faut pas le charger intégralement pour faire tous les dégâts, c'est dès que la moitié du W a été chargée, vous entendez un petit bruit, c'est le bruit qui signifie, que vous avez vos dégâts maximum sur le champ, sur le W, donc pas besoin de le stacker plus, si vous avez pas de raison de le stack plus, je suis niveau 5, mon adversaire n'a pas de flash, et maintenant, classique Irelia, l'adversaire, je mets une ward sur la line, pour être sûr qu'il se fait pas shadow, shadow c'est le fait d'avoir un jungle derrière soi, qu'il le cover tout simplement, et maintenant, on stack un Q, on stack deux Q, il veut aller warder, on fait attention au counter gank, le problème c'est qu'il y a le support qui est ici, mais il fait quand même free cette wave, on proc ignite, ici normalement c'est un facile solo kill, en fait c'est instinctif, j'ai vu que la team adverse est barrée, je sais que même si elle est encore en cover, je peux continuer de prendre le kill, et au pire je flasherai, mon adversaire n'a pas de flash, c'est un instinct, je continue de mettre la wave proche de ma tourelle, pour pas que l'adversaire puisse le faire, je crash cette wave, je me tire, avec Irelia le plus important évidemment, c'est de farm, pourquoi ? C'est pas un scaling chambre de fou, mais c'est pas l'intérêt, c'est qu'en fait ton champion est fait pour farmer, ton Q est trop simple pour toucher les biens, si tu as moins de 8 CS minutes, tu es vraiment un troller, donc ne fais pas cette erreur, ayez les 8 CS minutes, en permanence avec Irelia, les cookies vont bien aider ici, encore une fois, mon but c'est d'être un harceleur, c'est à dire que je vais faire en sorte, que mon adversaire, il ne puisse pas jouer la game, parce que cette wave, il va pas réussir à la crash, regardez elle va arriver là, ce qui fait que je serai encore dans la même situation, et il aura toujours pas de flash, tu mets des autos sur les range, pour pouvoir setup ton passif, et ton Q, de sorte à ce que ton adversaire soit obligé, soit de give up la wave, et de rotate, ou soit, ou soit, de mourir, c'est un combo classique que j'ai fait sur Irelia, j'ai posé mon E avant, j'ai appuyé sur R, le R a touché, j'ai dash sur mon adversaire, j'ai mis une auto, j'ai posé mon deuxième E, et ensuite j'ai remis un dash, j'ai mis mon W, et j'ai remis un dash, c'est classique, si vous l'avez pas compris, regardez le ralenti, c'est l'un des plus importants, il y en a pas mal, c'est instinctif de toute façon Irelia, mais ça c'est un combo que vous verrez souvent, j'ai ma petite pickaxe, parce que je vais vendre ou bouffer ce cookie, mais le vendre c'est 5 gold, et les golds on en veut, dans League of Legends, je suis en 2-0, Irelia c'est égoïste, je ne compte pas jouer avec ma team de fou, en mode, hé vas-y j'arrive pour dive bot, lololololololol, non 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 non, Irelia c'est si t'as l'occasion d'avoir un matchup, comme Varus Irelia, le mec est en face de toi, n'a pas de flash, parce que tu l'as forcé niveau 2, bien comme il faut, je vais me battre, d'accord, je vais me battre, moi je veux jouer le solo kill, et quand j'aurai plus de kill, j'aurai BOT Arca, évidemment, Game Broken sur Irelia, moi je préfère Shilbo en 2ème, vous pouvez vous adapter, prendre Gord Riker, c'est de la santé 5 mêlée par exemple, ça peut être pas mal, mais Shilbo généralement, ce sera toujours fort en side lane aussi, et ensuite vous êtes un monstre en side lane, il ne peut rien faire, les APM sur Irelia, j'en parle pas encore, mais là il faut en parler, à Irelia en plus d'être instinctif, ça demande beaucoup d'APM, c'est à dire que quand tu veux commencer à mettre des Q sur toute la wave, pour pouvoir mettre un E, et ensuite un R, et des auto-attaques entre chaque autre Q, c'est des APM qu'il faut, des APM aussi vocaux, parce que pour faire un guide sur Irelia, et en même temps faire jouer au jeu, c'est pas simple, ça demande beaucoup de concentration, il y a des moments où je vais juste me taire, parce que bah, faut que je réfléchisse un minimum à ce que je fais, pas hésiter à faire des allers-retours avec les sbires, tu mets un Q in, t'arrives, tu repars, tu mets un Q out, le mec commence à se dire, c'est bon il repartit, ensuite tu remets un Q in, et ainsi de suite, c'est des détails comme ça, genre tu mets là, t'es... Ah bah là je vais juste me barrer, ok on y va, on n'ira pas plus loin, non je déconne, on peut aller même chercher le deuxième kill, c'est mon jungle tank, la tourelle, parfait ! Maintenant je suis bien à la partie, j'ai BOTRK, la game elle est déjà stomp pour moi, le truc c'est qu'Irelia c'est un guide, c'est forcément obligatoire de faire un minimum un stomp, si la game est bien pour Mercure d'Otabi, faites les Mercure d'Otabi, la plupart du temps je partirai lucidité, parce que j'ai pu regarder du gameplay d'un coréen qui joue lucidité, j'ai remarqué quand j'ai lucidité, tu avais des combos bien plus fluides avec ton Q, parce que tu gagnes 0-6 de CD je crois sur ton Q, ce qui permet de faire beaucoup plus de longs fights, surtout en sideline, grâce à ces lucidités, et en plus de ça n'oubliez pas, les summoners spell Haas, ce qui fait que ton ignite et ton flash te récupèrent plus vite, ce qui permet de faire beaucoup de plays, mais ça c'est un choix personnel, un choix d'OTP de coréen, tout ça, très important, loupez pas vos Q, ça paraît évident, mais franchement il faut avoir des fast fingers, si vous commencez à mettre vos Q sur les mauvaises cibles, vous êtes finis de ton pipeau. C'est pas important, le but c'est de faire un kamikaze dive, on veut exploser cette tourelle, merde j'ai mis orangé, notice importante, max et le W en deuxième, c'est un réflexe de mid laner que de max le E sur tous mes spells, sur Irelia c'est le W, ne faites pas ce que je fais, comment jouer Irelia quand t'es derrière en sideline, ce que tu vas faire c'est, tu peux toujours outplay ton adversaire, parce que même si t'es derrière, ton champion est un excellent dueliste, donc à moins que t'affrontes une Chira qui a envie de 0, tu peux toujours outplay, avec Irelia faut chercher l'outplay, pas tout le temps, pas au point de se suicider en boucle, mais Irelia c'est un champion excellent pour outplay, donc si tu es derrière, que t'es en 0-4 face à un champion 4-0, même si c'est un mage ou un ADC, ou un top ou un jungle, t'en as rien à foutre, au bout d'un moment il faut prendre ses responsabilités, tu joues Irelia, tu cherches un outplay, ou alors tu essaies d'autre coupé et forcer un fight avec ta team, ça c'est quand t'es derrière, quand t'es devant c'est encore plus simple, t'as pas besoin de chercher l'outplay, t'as juste besoin de crush ton adversaire, donc ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre une pink, un timing maintenant, où on peut jouer au jeu, Varus est en bot, moi je suis tout seul top, j'ai un ioner en backup, on dodge le R, on met des autos, on cherche un batamax d'auto, je mets mon W, on met un E, on met un autre E, on dodge, on se va chercher maintenant le bard, c'est juste instinctif, faut juste toucher, dodge un maximum l'espell, je suis peut-être mort ici, mais pensez pas à ce que je sois mort, pensez juste à ce que j'ai accompli dans le fight, il faut jouer avec ses Q, il faut jouer avec ses reset de dash, avec son E, et avec ça normalement on sera toujours tranquillement les teamfights, parce qu'Irélia c'est un champion où tu veux jouer mécaniquement, outplay tes adversaires, toucher tes spells, d'ailleurs en parlant d'items, moi j'ai pris Chilbo, je l'ai dit tout à l'heure, Danse de la mort, Witsen ce sont des très bons items, ici ça pourrait être une très bonne idée de partir sur Witsen, parce qu'en fait ils sont déjà partis sur beaucoup d'armure, 5 tabis, MDR lol, et Witsen donne des dégâts magiques en auto-attaque, ce qui fait que ça pourrait être très intéressant de partir sur Witsen ici, en plus de ça, c'est un Varus AP, il a vu mon guide, il ne faut pas en parler, c'est un Varus AP, Ezreal ça a des dégâts AP, Bard ça a des dégâts AP, même Malphite, donc ce sera toujours utile, on va prendre une blue trinket, j'ai pas de pink, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, maintenant ce que je vais faire c'est farmer toute la jungle, parce qu'il faut la rentabiliser, je suis en train de crever hier elle, il faut la rentabiliser cette jungle, ils ont 5 paires de tabis comme je disais, et beaucoup d'armure, ce qui fait que, là pour l'instant ce n'est pas un excellent spike pour moi, sur ces deux monstres en face, cependant sur ces trois là, je les turbo fume, tu vois là je me suis dit, j'aurais peut-être pu être au teamfight, mais non je prends une T3, c'est à l'instinct, à l'instinct, fight, il n'y a plus de air sur Malphite, je peux mettre des autos, un maximum d'autos, on touche tout, on met les autos sur la backline, normalement il est mort, ok c'est free, si j'allais dire free E, mais j'ai loupé mon E, les teamfight brouillon, c'est les teamfight parfaits pour Irelia, c'est tout ce que vous voulez, et ici le meilleur ce serait un GA, parce que c'est bien la danse de la mort, mais le GA ici ça m'aiderait de fou, donc je vais prendre un GA, je mets un E, sur la tralectoire du Malphite, on va chercher le kill, et maintenant c'est le Varus, Varus c'est ma chienne, je fais ce que je veux, j'ai beau avoir un GA, je garde mon flash, enfin j'utilise mon flash pour m'en sortir un maximum, et maintenant c'est juste des auto-attaques, c'est bien, bon toutou rentre à la base, rentre à la base, rentre à la base, rentre à la base, je déconne on va te tuer ici, c'est pas facile de faire un guide sur Irelia, c'est comme Kiana, c'est des champions où il y a beaucoup de choses à dire, et on a peu de temps pour le faire, donc je vous donne les petits tips importants, ce que je trouve les plus intéressants, il y a plein de tips, genre le R quand tu le lances, il se lance de derrière toi, donc tu peux toucher quelqu'un qui est derrière, c'est plein de tips, qui peuvent être utiles, mais qui sont situationnels, moi j'essaie de vous donner l'instinct, la compréhension de jeu qu'il faut avoir, la gestion de wave qu'il faut avoir avec Irelia, dans les match-up mêlés, c'est mieux de push, c'est mieux de se battre, parfois c'est mieux aussi de se laisser push, ça dépend, c'est l'expérience qui vous fait devenir meilleur sur Irelia, c'est l'expérience, donc jouez les champions, regardez le guide, voyez les combos que j'ai utilisés, regardez ce que j'ai fait pour mettre de la pression en sideline, et pour abuser de mes adversaires, et vous serez meilleur sur Irelia, votez dans les commentaires pour le prochain, ça peut être écho, ça peut être vimite, ça peut être n'importe quoi, pour moi dans tous les cas, je retourne en solo queue, ciao bye, venez me voir en stream. Putain j'ai jamais dépassé le goal 2, sur tous mes comptes réunis, je vais affronter des bons joueurs là.